Dans les journaux, vous voyez, ça c'est le monde d'Afrique. Imaginez à quel point j'ai été surpris de voir que, alors que la Haute Autorité de Santé nous a expliqué, dès le 8 août, je vous rappelle, que les vaccins Astra n'étaient pas suffisamment efficaces et que la DGS interdit finalement aux médecins d'utiliser ces vaccins pour nos concitoyens, eh bien, ça n'empêche pas la France de généreusement envoyer ces doses d'Astra, totalement inutilisables chez nous, dans les pays africains qui en auraient besoin. Comment qualifier cette fausse générosité envers les pays africains ? Personnellement, je trouve que c'est honteux, pour le pays des droits de l'homme, de s'enorgueillir d'envoyer des vaccins dans des pays qui n'ont pas les moyens de les acheter, alors qu'elles-mêmes ne les recommandent pas pour ses propres concitoyens. C'est-à-dire que ces vaccins ne sont pas bons pour nous, mais ils seraient suffisamment bons pour eux. N'y aurait-il pas là un Roland un peu nauséabond de colonialisme méprisant, de suffisance des pays industrialisés envers des pays dits en voie de développement, qui pourtant ont beaucoup mieux géré la crise sanitaire que nous jusqu'à présent ? Si vous regardez les chiffres de mortalité, ils n'ont pas de vaccins, mais ils se sont plutôt beaucoup mieux débrouillés que nous, grâce, vous le savez, pour certains à l'Ivermectine, pour d'autres à l'Armoise Artemisia Hanois. J'ai écrit un article sur le sujet qui a été repris dans un journal internet spécialisé dans l'Afrique, pour lequel je mets l'adresse. Alors, il faut comprendre que c'est pire que ça, parce qu'envoyer ce vaccin Astra peu efficace à ces populations statistiquement beaucoup plus jeunes que les populations françaises et européennes, c'est leur enfrir un cadeau doublement empoisonné, et leur proposer un médicament dont le rapport bénéfice-risque est plus que douteux. Je rappelle que le vaccin Astra est contre-indiqué chez nous avant 55 ans à cause de sa mauvaise tolérance, et on l'envoie dans des pays où la moyenne d'âge doit être de 40 ans. C'est inadmissible scientifiquement, médicalement, humainement. En tout cas, pour moi, ça ne fait pas honneur à notre pays. Il est bien loin le temps des Lumières, où la France rayonnait par son exemple et son humanisme.